Les molécules HLA, classe 1 et classe 2, ont un coquet et comme une suivante. Alors, sont des protéines collées par les gènes 36, polymorphes, exprimées à la campagne toutes les cellules D, un tapageuse avec les molécules CD8, responsables de la restriction HLA, autour d'une réponse à l'infocyclé. Donc, les réponses justes. Allez, on n'a pas de classe 1. La classe 1, elle ne fait pas de micro-globulie. D'accord ? Non, normalement c'est une réponse juste. Parce que ce sont des molécules qui sont codées par le chromosome 6. Ça va, des docteurs qui vous disent que les NAC1 protéines, ils sont mis à toi, codées par le 6 et par le péta 2, le péta 2, le péta 2, le péta 2. D'accord ? Donc, vous faites attention. Vous faites attention à la région. Vous voyez, maatrère, on essaie au maximum de ne pas faire passer à la bata. Elle est là que le moment seulement, c'est quand tu vous poses maintenant que la molécule HLA de classe 1, elle est codée par le chromosome 6, c'est une réponse positive. D'accord ? Mais, c'est comme s'ils vont partager, entre autres, la possibilité qu'il y ait des jeunes sur le chromosome 6. Donc, elle est là, normalement, je considère ça comme une réponse juste. D'accord ? Donc, vous pouvez noter A, B et E. Que m'importe, ça dépend, si tu peux m'en poser la question. Généralement, ben, d'abord, je crois que la molécule HLA de classe 1, elle est codée en entier, voilà, en totalité, voilà. Ça dépend, si tu peux m'en trouver la formulation pour que la question soit répondable. D'accord ? Alors, le meilleur donneur pour la transplantation rénale est ? Père, mère, frère ayant un HLA semi-identique, soeur ou frère ayant un HLA identique avec un receveur, ou un cadavre ayant 6 identités avec le HLA du receveur. Oui. Donc, réponse juste, c'était, allez-je manger un cadavre ? Si. Elle n'a pas d'être plus simple. Eh, 6 identités, comment elle a-t-elle, 6 identités ? Elle a A, B, C, D, R, D, Q et D, P. Eh, eh. Donc, elle n'a pas d'être plus simple. Eh, eh. Mais, elle a-t-elle qui a-t-elle un cadavre, qui a-t-elle une soeur ou une frère par rapport à un cadavre ? Eh, elle a-t-elle, 6 identités ? Eh, elle est plus simple. Eh, elle a-t-elle, 7 identités ? Eh, elle a-t-elle, 6 identités ? Eh, elle a-t-elle, 6 identités ? Eh, elle, on l'écoute, elle est antigen mineur parce qu'au niveau du cadavre, il y a le temps d'ischémie froide. Alors, personne, si d'arbre, prélèvement, hédéca ou bague, vous le transplanter, il y a une durée de temps où le greffon, il est en ischémie froide. Et donc, l'année, le risque de rejet a été observé essentiellement plus important que le cadavérique. C'est clair ? L'ischémie froide, c'est-à-t-elle, 6 identités ? Le greffon. Moi, j'ai un donneur vivant. Il y a deux salles par-d'apparavant. Tu vas prendre le greffon et le greffer. D'accord ? Il n'y a pas de temps d'ischémie froide. Lorsque elle a fait le cadavre, vous allez prélever le greffon. Je trouve que vous faites un tampon de conservation qui est à froid. Et donc, ça va induire l'activation de la réponse immune essentiellement inflammatoire. Alors, donc, plusieurs applications, comme vous le savez, pour l'achat. Transplantation, c'est un match maladie. Expertise de paternité. Les études anthropologiques. Anthropologiques et donc, ce sont les études de population. Alors, ce sont des molécules qui appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. À l'achat de la rando, une structure en deux mètres. Donc, la classe 1, elle est formée d'une chaîne lourde alpha, formée de trois domaines. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 associées à la bêta 2 microglobuline qui est entièrement extracellulaire. D'accord ? Oui. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 et la bêta 2 microglobuline. Ça ne dépend pas d'une molécule HLA ou de la chaîne alpha. Hein ? Alors, la classe 2, elle est formée de deux chaînes, alpha et bêta. Chacune d'entre elles, elle est formée en deux domaines, alpha 1 et alpha 2, bêta 1 et bêta 2. D'accord ? Donc, indiquez la localisation des gènes du CMH. Donc, le bras court du chromosome 6. Alors, la classe 1, elle est la plus télomérique et la classe 2, elle est la plus centromérique. Choma anata, centromérique et télomérique. Vous savez que le chromosome, le centre-mère. D'accord ? Donc, la Shala, elle est la plus éloignée sur le bras. Avec Alesh, elle a une position télomérique. La classe 2, elles sont très proches du centre-mère. D'accord ? La bêta 2, microglobuline, après le monde. Mais, le complexe majeur qui se comporte à l'utilité, le CMH, c'est les gènes qui vont coder sur la chaîne courte alpha et l'alpha 1 ou le bêta 1, d'Ala, 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 d'Ala. Ces molécules-là, la classe 1, elle a du moins 3 qu'on est en train d'utiliser assez souvent, en transplantation particulièrement, elle a une A, B et C. La classe 2, il y a aussi une variété, mais les plus utilisées, c'est des R, des Q et des B. C'est clair ? Alors, pour ces molécules, il va y avoir des gènes. Quand on parle de gènes, donc, les gènes HLA de classe 1, donc ça va être aussi nommé gènes HLA A, B et C. Et les gènes qui vont coder pour la classe 2, c'est des R, des Q et des P. Donc, en fait, avec Allège, on a tendance d'intégrer pratiquement molécules et gènes, puisque chaque molécule, elle est codée par un gène pratiquement le même. Ils sont codés par des gènes localisés sur le chromosome 6. Alors, voilà un peu la distribution. C'est pratiquement une zone de 4000 kg d'altone. Maintenant, ces gènes sont très, très rapprochées. D'ailleurs, avec Allège, la transmission en défendre, elle va se faire en blanc. Il n'y a pas de transmission chromisomique. Il n'y a pas de combinaison génique. Alors, la classe 2 et la classe 1 qui est télomérique. Vous voyez, l'allèle, au niveau de la classe 1, il y a un seul locus. Allège, à la quatribe à coder pour la chaîne alpha. L'allèle, c'est le locus, c'est-à-dire le blase de la chaîne. Il faut savoir qu'au niveau de ce locus, il y a la possibilité de plusieurs allèles. Vous me suivez ou à l'allèle ? Vous me suivez ou à l'allèle ? Vous me suivez ou à l'allèle ? L'allèle, un individu, plusieurs allèles, à l'allèle ? Vous me suivez ou à l'allèle ? Pour le locus, à l'allèle ? Vous avez mis le locus, mais on a un peu plus de place de chez. C'est clair ? Alors, chez un individu, moi, qu'est-ce que je vais trouver sur le bras ? Vous allez trouver un allèle, un seul allèle, à l'allèle ? Ou sur le deuxième chromosome, un autre allèle, à l'allèle ? Vous comprenez ? Maintenant, quand je prends tous les individuels d'allèle, il va y avoir plusieurs possibilités d'allèle, toujours, qui sont localisées au niveau de ce locus. Vous comprenez ? Donc, je disais, en un seul locus, à l'allèle ? Il va coder pour la lourde chaîne alpha. Donc, en A, B et C, il y en a d'autres, « Fama waahdet en samiyah ou mashallah » classe 1 non classique. « Fama », d'autres, qui vont appartenir à la classe 1 classique, mais on va surtout les utiliser dans d'autres pathologies. L'année, je cite, je souligne essentiellement, l'achalajé. Pourquoi l'achalajé ? En grande forme, elle a chalagé parce qu'elle a été impliquée essentiellement au niveau de quoi ? Au niveau de la tolérance, madarno-fétale, placentaire. On dirait que ces molécules vont favoriser une tolérance, le fait qu'elle est la mère, elle ne va pas rejeter le greffant qui est le fœtus. D'accord ? Alors, maintenant la classe 2. La classe 2, on ne va pas avoir un seul locus, mais deux locus. Allez, à la fête de ma thalane pour le dèvre, les Q et les P, on va avoir un locus qui va coder pour la chaîne alpha et un locus qui va coder pour la chaîne bêta. Donc, l'aléan, c'est l'amphi, une multitude d'alènes qui vont se positionner sur le niveau dèvre, que ce soit alpha ou bêta. Alors, en fait, ce n'est pas aussi simple. Parce que l'aléan, parce qu'on a retrouvé d'autres locus, ma thalane pour le dèvre, qui vont des pseudogènes. Pseudogènes, ma thalane, ils sont là, mais qui ne sont pas traduits. D'accord ? Ils ne vont pas être exprimés sous forme de protéines. Enfin, il y a d'autres qui vont s'exprimer et, comme on va le voir, ils vont coder pour une chaîne bêta. Cette chaîne bêta, elle va être supplémentaire à la surface des cellules de cet individu qui les exprime. D'accord ? Comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pour vous dire, allez, j'en ai schématisé plusieurs, en fait, rectangles à ce niveau-là. Alors, on a un genre d'une région, elle est entre les deux. Entre les deux, on va placer, donc, des jeunes. Alors, par excès, on va les appeler quoi ? La classe 3. Allège la classe 3. A la face, tout simplement, elle va s'interposer entre la classe 1 et la classe 3. Mais est-ce qu'elle va coder pour des jeunes à Shala ? Non. Ce sont des jeunes qui vont être, ce sont des jeunes plutôt qui vont coder pour, essentiellement, des composants du complément, à savoir le C4, le C2 et le facteur B. Fama des jeunes qui vont coder pour des cytokines, essentiellement TNF. Fama des jeunes qui vont coder pour des protéines de choc thermique, essentiellement l'HSP70. Donc, aller jusqu'à la classe 3, jusqu'à la face, dans le Saint-Arcad, il y a bien des deux régions, mais elle n'est pas impliquée du tout dans la présentation de l'antigène. Ce ne sont pas des molécules à Shala classe 3. C'est clair ? Alors, oui ? C'est quoi les pseudogènes ? Les pseudogènes, ce sont des jeunes qui ne vont pas s'exprimer. Donc, je dis « ils ont un grand classique, 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 un grand classique. » D'accord ? Oui, c'est que c'est seulement la région 2, la classe 2. D'accord ? On va les citer tout à l'heure. Juste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La classe 1, 1DM, pour l'acheminement, au cours de la biosynthèse, des molécules à Shala de classe 2. D'accord ? Alors, l'LMP, en fait, ce sont des molécules qui vont intervenir. On va les détailler tout à l'heure, mais il y a un complexe multicatalytique qu'on appelle le prothéasome. Et ce prothéasome, il va induire la dégradation des enzymes, des peptides endogènes. Et donc, cette activité protéolytique, elle va être favorisée par ces complexes enzymatiques de LMP. D'accord ? Ils vont coder pour ces constituants enzymatiques. Alors, la chaîne lourde alpha des molécules à Shala de classe 2 possède des résidus ITAM dans leur portion intracytoplasmique. Ils possèdent des résidus ITAM dans leur portion intracytoplasmique. Je me rends compte, les ITAM, c'est pour faire quoi, les ITAM ? Ce sont des motifs de thyrosine kinase. Ils vont servir à quoi ? La phosphorylation et la transduction du signal. Est-ce que les molécules à Shala vont servir pour activer la cellule présentatrice d'antigènes ? Je vous rappelle qu'elle est là sur la cellule présentatrice d'antigènes. Donc, la Shala, elle va servir à quoi ? À présenter l'antigène. Donc, à Shala, il y a des signaux de transduction ? Non. Donc, il n'y a pas, d'ailleurs, la partie intracytoplasmique, elle est très douce, juste une petite fraction intramembranaire, voilà, transmembranaire, pour permettant l'ancrage de cette molécule-là. C'est clair ? Alors, présent d'une partie polymorphe, peut-elle se trouver sous forme soluble ? Non. Est-ce qu'elle peut se retrouver, chaîne alpha ou khala, sous une forme soluble ? Non. Alors, toute la molécule à Shala, de classe 1, on peut la retrouver sous une forme soluble. La bêta-2-microglobuline, vous allez quand elle est synthétisée, on va la retrouver en excès sous une forme soluble. Mais la chaîne alpha ou khala, elle n'est pas soluble. C'est clair ? Non. Donc, c'est une réponse fausse. interagir avec la molécule CD4 ? Interagir avec la molécule CD4 ? Donc, avec la molécule ? C'est une réponse fausse. Appartient à la superfamilie des immunoglobulines ? Donc, les réponses justes ? B et E. Alors, les molécules à Shala G sont des molécules à Shala de classe 1 ? Oui. Oui, où elle est ? Oui. Responsable de la présentation des peptides aux cellules T cytotoxiques ? Oui. Alors, là, elle n'est pas impliquée dans la présentation anti-génique. Oh, qui m'a la Shala de classe 1 de Clique ? C'est clair ? Oui. Alors, responsable de la tolérance phéto-maternelle ? Oui. Qu'au départ, j'ai la Shala G télomérique par rapport à Shala A. Oui. Donc, elle n'est plus télomérique la Shala G, hein ? Il y a un problème ? C'est peut-être pas dans l'ordre ? Oui, dans l'ordre. Je n'en ai rien dans l'ordre. Vous allez dire qu'au bout du chemin, il n'y a plus télomérique. D'accord ? Oui, elle est classe 1. Elle est télomérique ou c'est ? Ah, c'est la Shala G. Elles sont typées par la réaction lymphocitaire Myrsa ? Non. Est-ce qu'elles sont typées par la réaction lymphocitaire Myrsa ? Donc, réponse juste A, C et D. Alors, la Récha a Shala G. Je n'en ai pas à Shala G. Je n'en ai pas à Shala G. Oui, je n'en ai pas à Shala G. La Récha a Shala G. Je n'en ai pas à Shala G. Oui, c'est la classe 2 à la Récha a Shala G. Je n'en ai pas à Shala G. Donc, elle est en Shala G. Située en position plénomérique, comme en 6 par rapport au H à la B. Non. Donc, constituée par les Russies à Shala G R, non plus, et des pays. Oui. Hein ? Oui. Située par la réaction lymphocitaire Myrsa ? Oui. Située par la réaction de micro-lymphosie de toxicité ? On ne va pas pouvoir l'identifier par micro-larme psychotoxicité. Micro-larme psychotoxicité à la limite de l'HLADR, d'accord ? Et encore, avec beaucoup de courrier de fond, etc. Donc, pour faire le total HLADR de toute la religion classe 2, il faut procéder à des techniques de biologie moléculaire et des techniques, bien sûr, bas de la réaction lymphocytaire entre mixtes, orsoloïdes. L'HLADR, la religion D, ragne toute la religion des L, des Q et des B. La technique de micro-larme psychotoxicité, que je me disais tout à l'heure, elle est surtout utilisée, d'abord, pour le typage de la classe 1. Ça reste un mois pour ceux qui n'ont pas les moyens moléculaires, pour l'ETR. Mais on ne peut pas typer le DQ et le DP par micro-larme psychotoxicité, d'accord ? Donc, l'HLADR, comme on parle de toute la religion D, cela veut dire que ce n'est pas possible de la typer par micro-larme psychotoxicité. C'est clair ? Alors, juste à son tromérique, porté par le bras coureux du chromosome 600, réponse juste BCD. Quel est le rôle de la bêta-2-nitroglobuline ? Donc, elle va induire la stabilité de la molécule A-GLA de classe 1. D'accord ? Est-ce qu'elle est polymorphe ? Non. Non, elle n'est pas polymorphe. Est-ce qu'elle est impliquée dans la présentation de l'antigène ? Non. Non. Non, elle est là juste pour la stabilité de la molécule. Les molécules à chaleur de classe 1 sont constituées de deux chaînes codées par les chaînes du CRMH. Non, 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 non. La classe 1, non. D'accord ? Donc, elles sont constituées de deux chaînes codées par les chaînes du CRMH. Non. La grèche de l'état 2 est codée par le 315. Donc, ce n'est pas partie de la région CRMH. Présent des peptides endogènes. Oui. Présent des peptides endogènes. Oui. Sont exprimées par la majorité des cellules de l'organisme. Oui. S'associent à la chaîne invariante au cours de leur migration intracellulaire. Ah. Et présent des peptides endogènes au CD8. Oui. Donc, les réponses juste B, C et E. La chaîne inférieure. La chaîne inférieure. On va la voir. Elle est principale, c'est le deux synthèses des molécules de la chaleur de classe 2. D'accord ? La chaîne inférieure, je dis. Est-ce qu'il ne participe pas à la présentation d'antigènes ? Mais, en fait, moi, je ne participe pas à la présentation d'antigènes. Mais, il va présenter des antigènes particuliers. Ce sont des lipos-antigènes, généralement. Ils ne sont pas là pour activer les lancrocytés. D'accord ? Donc, juste le A, le B, le C, ils sont impliqués pour présenter des peptides endogènes au lancrocyté CD8. Alors, la chaîne alpha HLA de classe 1 est monomorphe. Elle contient trois domaines alpha 1, alpha 2, alpha 3, extracellulaire. Oui. Écouté par le chromosome 15, appartient à la superfamilie des immunoglobulines. Oui. Contient la niche apeptide. Oui. Oui, comme on va le voir, c'est au niveau des domaines desquels on a vraiment un alpha 2. Puis, on va se loger de peptides endogènes qu'on va présenter ou T. Donc, les réponses sont juste C, B, D et E. Alors, ok ? Il faut connaître ses cinq propriétés de la Jala. Tout le monde, les cinq propriétés. Alors, un très grand polymorphisme. À la Hatha-Bricek-Lopus, on a identifié, et bien, on a, c'est une population, plusieurs alèques. Et donc, pour que deux humains, deux personnes de l'espèce humaine, qu'ils ne sont pas apparentés, puissent être strictement identiques, c'est une très très faible probabilité. D'accord ? Donc, polymorphisme, transmission en bloc. Transmission en bloc, c'est-à-dire, comme ils vont être rapprochés sur le niveau du bras, 6, 3, mais en 6, il va y avoir la transmission autour de la myose, par le père et de la mère, d'un seul aplotif. Donc, tous les enfants vont être comment par rapport à leurs parents ? Semi-identiques. Et, quelle est la probabilité au niveau des enfants pour qu'ils soient identiques ? 25%. 25%. Pour qu'ils soient différents ? 25%. Pour qu'ils soient semi-identiques ? 50%. Donc, la transmission, elle est mandalienne et elle va se faire en bloc, c'est-à-dire, le père va donner soit l'apnotype A ou l'apnotype B à ses enfants, la mère, soit l'apnotype C, soit l'apnotype D. D'accord ? Troisième propriété, c'est la codominance. Codominance, qui est un groupe sondant. Donc, on a les oxygènes A et B, on va avoir le groupe sondant AP. L'année, il va y avoir la lecture intégrale. Chaque haleine, qui va s'exprimer sous la forme d'une molécule à chaque haleine. Et donc, du coup, quand on a deux chromosomes, on va retrouver le A, c'est les molécules A en double exemplaire. Donc, on va sortir une carte d'identité ainsi, la tarana, le A1 et le A3. Pour le B, comme Z, sur les deux locustes, donc on va retrouver les deux exemplaires de B. B, bien sûr, normalement, les deux exemplaires du C, les deux exemplaires de R, les deux exemplaires de U et de D. D'accord ? Alors, il y a un petit page. Je ne sais pas, par exemple, un petit page, j'ai un petit page. A1, A3, B8, DR14, DR15, DR5, DR6, etc. Au niveau du B, il ne vous sort que un seul e-cran, une seule identité. Cela veut dire quoi ? Un petit pérégal. Hein ? Donc, soit, on a deux possibilités. Soit, sur les deux chromosomes, on a le même V. l'apnotique et l'écarame le B8 et l'autre aussi le B8 donc au niveau du typage il ne sort qu'un seul B8 voilà les deuxièmes possibilités d'élection ça peut être tout simplement un antigène où on n'a pas réussi à les quantifier par nos techniques que ce soit par micro-lymphosite ou par biologie radiculaire donc c'est un nouveau antigène HLAV c'est clair, à la fin de cette panne R&D à l'intivante vous allez faire le petit page vous avez essayé de couvrir la plupart des allènes qui se retrouve sur la population terre mais vous pouvez ne pas détester certains allènes qui ne sont pas très importants pour la population terre d'accord ? alors la classe 1 qui m'a relance c'est une lourde chaîne alpha avec les domaines alpha 1, alpha 2 c'est les plus polymorphes qui vont étancher au niveau de cet étage superieur la poche antigénique qui va présenter le peptide antigénique donc généralement c'est un peptide d'une quinzaine d'acide aminé d'accord ? alors la chaîne alpha va s'associer à la bêta 2 micro-globuline qui n'est pas polymorphe qui est codée par le chromosome 15 et comme je le disais elle est sympathisée en excès par rapport aux chaînes alpha on peut la retrouver pour une forme solide c'est un marqueur très important au ordinateur de la bêta 2 micro-globuline dans quelle pathologie ? le myrrhe le myrrhe le myrrhe le myrrhe alors donc vous voyez la bêta 2 micro-globuline il va se positionner le peptide antigénique en fait la poche c'est l'état le peptide antigénique il ne va pas être reconnu en entier on vous rappelle qu'un peptide antigénique c'est un assemblage d'acides aminés donc la poche antigénique elle ne va pas reconnaître avec exactitude tous les acides aminés de ce peptide antigénique il y en a tout à l'heure parce que c'est l'air 1 c'est l'air 2 c'est l'air 3 il frisse la molécule HLA au niveau de ces poches alpha 1, alpha 2 il va y avoir ce qu'on appelle des acides aminés d'ancrage des acides aminés particuliers des points d'ancrage comme vous le voyez la fixation de cette molécule cette molécule et cette molécule les autres peuvent être libres d'accord ? et donc on s'est dit bien entendu un des des principes du polymorphisme de la réponse immunitaire le fait qu'on ne va pas répondre de la même façon aux antigènes aux agressions antigéniques cela découle aussi parce que nos molécules HLA ne sont pas les mêmes d'accord ? donc en fonction de mes molécules HLA je vais présenter des peptides antigéniques particuliers alors qu'un autre individu qui n'a pas les mêmes molécules que moi va présenter d'autres peptides antigéniques d'accord ? donc juste je cite ça pour définir ce qu'on appelle des acides aminés d'ancrage le peptide il ne va pas être porté par toute la coche antigénique il va y avoir des points particuliers d'ancrage et le restant du peptide antigénique va être libre au niveau de cette coche antigénique d'accord ? les peptides d'ancrage c'est important alors on a découvert dans certaines pathologies qu'on a fait la foliarcite de la fluide ce sont des malades qui présentent essentiellement l'achala elles s'associent à quoi l'achala ? des acides d'accord ? donc on dirait que les malades avec des molécules l'achala particulières vont présenter des épithodes immunogènes c'est ce qui va induire l'activation de l'infosilité autoréactique d'accord ? d'accord ?